Fin de visite à Djemena pour le président de la commission de la communauté économique des états de l'Afrique centrale. L'Angolais Gilberto da Piedade Verissimo, qui travaille sur son rapport sur la situation au Tchad, il le rendra demain lors de la deuxième session extraordinaire des chefs d'état de la CEAC. Les violences meurtrières jeudi dernier ont fait, je vous le rappelle, selon un bilan officiel, une cinquantaine de morts et 300 blessés suite aux manifestations de l'opposition. Des opposants qui depuis disent être victimes d'une véritable chasse à l'homme, à l'image du parti politique Les Transformateurs de Succès-Massra. Le gouvernement l'accuse d'avoir appelé à prendre les armes pour renverser le pouvoir en place. Le siège du parti Les Transformateurs a été encerclé par les forces de l'ordre. Elles se sont éloignées le temps de la visite du président de la CEAC, puis repositionnées après son départ. Le porte-parole des Transformateurs, Serge Ngargi, témoigne de la violence dont lui et d'autres militants du parti sont victimes. Je ne peux pas aller chez moi, je ne peux pas sortir. Là où je suis, si je sors, et qu'on me trouve, ils vont me prendre. Sur certains, ils sont en train de faire une chasse à l'homme. Donc ils nous cherchent par-ci, par-là pour nous arrêter. Les policiers ont escaladé le mur pour entrer dans le siège des Transformateurs et maltraiter les gens qui étaient au siège. On les a même enlevés. Actuellement, on ne sait même pas où ils se trouvent. Si on trouve un drapeau ou bien un bandeau de Transformateurs chez toi, toi tu es déjà cuisse. On t'enlève directement. On te maltraite. À Moundou, à Abéché, à Mongo, à Qumra, à Sainte, partout. Aujourd'hui, on sait que tu es manifestant ou bien on sait que tu appartiens à un parti politique, soit Transformateur ou soit Yaya Dilo, on te poursuit. Tout le monde vit en cachette. On n'arrive même pas à sortir normalement. Un propos reconnu par Pierre-Yves Georges. Et face à ces accusations, le ministre tchadien de la Communication et porte-parole du gouvernement, Aziz Mahamad Saleh, répond qu'il n'y a aucune chasse aux sorcières, selon lui. Il y a des mesures administratives contre les partis qui ont appelé à ces soi-disant manifestants qui sont des insurrections. Et vu les dégâts, aussi bien humains qu'ématériels, il faut que tout le monde puisse répondre de ces actes. C'est dans ce cadre qu'il y a une procédure judiciaire, plusieurs qui sont ouvertes. Et donc, comme en plus il y a un certain nombre de preuves irréfutables de personnes qui ont omis ces actes, y compris donc des attaques d'institutions et également sur des personnes et des biens, ces personnes, bien évidemment, suivant les actions du procureur et de la police, sont pour certains interpellées. Et l'enquête suit son cours. Il n'y a pas, outre mesure, une autre chasse aux sorcières. J'ai personnellement même conversé avec un certain nombre de gouverneurs dans certaines provinces où on dirait qu'il y a des départations. Il n'y a pas de départations quelconques. Il y a une enquête qui suit son cours de façon sereine, puisque maintenant le calme est revenu. Et toutes les responsabilités, tout qu'elles viennent, vont être situées. Merci. 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 Merci.